bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va parler de toyota parce que l'avenir en fait se joue aujourd'hui puisque encore une fois sur l'électrique le but au delà d'aimer de ne pas aimer c'est que de toute manière on va y aller alors tu vois en termes d'intro je peux pas faire plus court clairement les vidéos donc ce type de vidéos malheureusement plaît peu pourtant c'est dommage parce que là on a une réponse très claire du numéro un quand même mondial toyota qui n'a toujours juré que par l'hybride on va dire que son dom c'était l'hybride et il croyait d'ailleurs pas l'hybride rechargeable et je suis assez d'accord là dessus l'hybride est tout à fait une opportunité parce que on ne dit pas tout c'est à dire que du pétrole on nous a dit il ya 20 ou 30 ans qui en aurait plus dans 20 ou 30 ans et aujourd'hui on en 2023 il n'a jamais eu autant en fait c'est plutôt l'inverse c'est à dire que tu as l'opep avec la russie qui te dit bon on va et l'algérie on va réduire un petit peu les vannes donc la preuve en est que finalement on en trouve toujours peut-être moins conventionnel mais on en trouve toujours donc toyota fait du tesla oui et non il faut revenir en fait en arrière déjà on a les batteries on a appris que les batteries tesla les batteries donc toyota je suis désolé voiture qui passait à côté là un peu perturbé il s'entraîne donc de s'organiser sur des nouvelles générations de batteries et c'est vrai que l'avenir et aux nouvelles batteries ce n'est même pas des lfp que ce soit du lithium où on veut mettre je ne sais plus ça y est j'ai oublié avec le lithium fer phosphate de le remplacer par tu me diras ça y est j'ai complètement zappé mais voilà remplacé par du fer etc non l'avenir elle est dans les batteries solides donc là ils sont en train de voir beaucoup de sociétés en train de voir toyota nous dit toyota veut produire dans ses électriques plus vite et moins cher et pour faire plus vite et moins cher et bien c'est vrai qu'il faut des grosses presse donc des giga presse c'est à dire qu'avant on avait déjà des moules mais je te montrerai donc la vidéo qui est enfin la photo en fait qui est assez clair ici c'est qu'à côté tu vois donc différentes pièces et là tu as un moule entier c'est pas compliqué à comprendre c'est à dire que l'investissement de départ est assez conséquent puisque tu as des giga presse comme tesla d'ailleurs ces giga presse donc elles sont faites en italie donc c'est c'est pas fait par tesla voilà ils te le disent des presse géante chez toyota d'une autre manière le tesla modèle y puisque le modèle 3 normalement n'est pas fait comme le modèle y est actuellement produit à l'aide de presse géante fabriquée par la firme italienne idr a très justement nommé giga presse et donc c'est là où c'est révolutionnaire c'est certain personne ne l'avait fait personne n'avait osé aller jusque là en termes d'industrialisation j'avais fait une très belle vidéo je trouve j'avais retracé de la ford t jusqu'à en fait si giga presse et on avait eu donc les volets les coccinelles les voitures du peuple on avait eu aussi les 205 bon malheureusement ce genre de vidéo n'intéresse pas trop ou en tout cas pas mon public c'est dommage parce que encore une fois ça passe par là et je pense que si on veut produire des véhicules aujourd'hui là on parle vraiment d'industrie et de véhicules et pas de véhicules électriques c'est ce type d'industrie qui fonctionne donc des vraiment giga presse éventuellement de reutiliser donc en plus sur des structures par exemple un groupe comme c'était lantis ça peut être hyper intéressant d'avoir un train comme celui là un train avant un train arrière entièrement moulé et venir agrandir réduire le véhicule en fonction de la taille et venir après par rapport à cette structure apporté du design un design complètement novateur et ben c'est super donc on te dit qu'en plus la pièce est beaucoup plus rigide des avantages que ça que la pièce donc coûte beaucoup moins cher et que la pièce pour le coup est plus légère et oui ça évite en plus les soudures gros inconvénients on a indirectement deux en cascade le premier c'est la réparabilité donc bien sûr que une pièce qui est entièrement moulé pour la réparer même si le pack batterie n'a pas été touché c'est très compliqué et donc ce qui va en découler malheureusement sur ce type de véhicules c'est certainement l'augmentation en fait de l'assurance et donc entre le prix de des voitures et des voitures donc électriques aujourd'hui plus les assurances qui risquent d'augmenter et bien il va y avoir une partie donc des personnes qui vont devoir être malheureusement écarté donc tu vois par exemple avec la r5 c'est encore de briquet de broc ça va être une adaptation en fait du châssis de la clio mais à terme on va arriver à ça et donc le numéro un mondial va reconnaît ses erreurs a vu le modèle y et il avait fait notamment il y avait eu une vidéo je sais plus de qui avait parlé en disant ils avaient trouvé ça comme si c'était de leur février alors c'est pas parfait ils disent quand même que l'argus ils ont révélé donc des informations sur le fait que le modèle y donc bah moi je le vois des fois et ça craque un petit peu que l'assemblage n'est pas parfait c'est un assemblage un petit peu à l'américaine je sors de chez lotus hier la personne a travaillé sept ans chez tesla donc il sait de quoi il parle l'assemblage chinois parfait l'assemblage berlinois moins bien et l'assemblage américain donc à frimonde catastrophique je pense qu'on a résumé la chose et donc dire que finalement la chinoiserie ça veut rien dire en fait ça dépend en fait du positionnement que une entreprise une firme un constructeur veut être ce qui est certain c'est que les balles c'est la fabrique à nos nœuds j'en ai déjà parlé dans des vidéos malheureusement ça tout a un sens et donc bien sûr que quand les enfants toute la journée on les abrutis j'étais il ya avant-hier ça a pris beaucoup de temps à l'école de mon fils pour le cm2 et donc le collège on t'apprend que dans maintenant les enfants dès l'élémentaire il joue à la playstation le matin et qu'ils font six heures de jeu toute la journée c'est sûr que malheureusement je pense qu'ils ont autre chose à foutre un enfant doit pas regarder la télé le matin surtout pour aller à l'école ou quoi c'est vraiment du grand n'importe quoi les parents en fait ils sont biberonnés eux mêmes à la télé et en gros ils passent toute la journée et puis en plus des trucs débiles moi comme je l'ai dit je regarde plus la télé parce que je trouve qu'en plus il n'y a rien plus d'intéressant je regarde un petit peu des divertissements à un moment donné il y avait france 5 il y avait des choses intéressantes il y avait arte ça fait peut-être un petit peu rien que de dire ça mais honnêtement j'assume totalement et aujourd'hui il y avait les chaînes découvertes mais voilà quoi voilà petit pour la petite aparté donc c'est très bien mais ça sera la conclusion donc toyota est en train de se réveiller donc une voiture pas cher ils sont très très cher sur l'électrique et qui n'y croyaient pas je ne crois pas non plus à l'hydrogène je l'ai expliqué je pense que aujourd'hui un véhicule vu qu'on nous impose de toute façon le véhicule électrique pour moi un véhicule électrique c'est donc des pièces moulées un véhicule plus léger une structure légère une batterie très certainement qui serait quand même plus en nmc que lfp et je n'arrive toujours pas à retrouver le lithium il est remplacé par pas le cobalt le lithium est remplacé par un autre métaux je sais plus un autre métal enfin bref pas très important parce qu'au final c'est pas le manganèse je sais plus la nmc vraiment ça va passer par les batteries solides pour les alléger je pense a priori de moitié et une architecture aussi 800 volts ce qui fait que même si tu avais une batterie de 30 kilowattheures avec la possibilité de faire à peu près 200 km 150 kilomètres tous les jours ça te suffira largement pour ton quotidien et en plus ce qui fait qu'elle est une batterie très petite de 30 kilowattheures tu imagines et que tu peux monter jusqu'à 300 kilowatts en cinq minutes ta batterie elle est rechargée donc tu fais 200 plus de 100 et surtout une meilleure efficience et c'est là où tesla aujourd'hui par contre sont les meilleurs c'est quelques-uns arrivent à faire des moteurs carrément sur les essieux donc carrément sur la roue mais en termes de gain de place jeu il ya pas mieux dis moi si je me trompe mais clairement quand je vois la soute du modèle y en dessous mais le le moteur au delà d'être intégré et c'est vrai qu'il ya eu beaucoup 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 de choses de la part de tesla qui a été bien réfléchi avant alors c'est quand même pas parfait parce que je tiens à dire quand même que leur superchargeur c'est beaucoup de v2 donc il n'y a pas des 250 kilowatts partout et c'est 250 j'ai pas maintenant s'il va y avoir les v4 j'ai même plus combien ils font donc un lieu charge monte jusqu'à 320 donc il faut trouver les bornes on n'a pas toujours les bornes en 800 volts et de toute façon tesla pour le moment ne propose pas donc d'architecture de ce type là et faut absolument passer par là donc tesla au fur et à mesure n'est pas à la traîne mais commence à prendre lui aussi un peu de retard sur certaines technologies le lotus 97000 euros par rapport à un modèle y architecture 800 volts une vitesse de recharge de fou ils ont le lidar c'est lidar en 5g donc ils ont une puce dedans intégré donc 5g a priori je crois que tesla utilise encore la 4g donc les chinois besoin de s'adapter au marché européen et ne sont pas encore tout à fait au point aussi sur certaines choses mais quand ils vont l'être quand les constructeurs quand toyota vraiment va proposer quelque chose de cohérent je pense d'ici deux trois quatre ans je te dis la concurrence va être très 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 dur pour toi le tour pour tesla et aujourd'hui il ya pratiquement aucune concurrence sur la modèle 3 et le modèle y qui mais ils ont pratiquement aucune concurrence 4m75 on ne fait pas mieux en termes de volume même avec 5 mètres 10 sur un lotus on en a moins par contre sur le modèle s et surtout le modèle surtout le modèle x ça fera peut-être office un jour d'une vidéo mais là dessus je partage entièrement donc l'avis de didier choukou de garage qui est que il risque d'arrêter la production et la personne notamment qui a travaillé donc qui travaille qui est chez lotus et qui a travaillé sept ans donc c'était tesla me disait que déjà de 1 ce n'était plus du tout en fait la priorité pour tesla le modèle s et le modèle x quoi qu'ils fassent des plaids etc machin que la réception en fait des clients entre guillemets haut de gamme le ticket d'entrée chez tesla même si c'était 70 mille ça a voisiné aux alentours des 130 140 mille euros donc les clients a été choyés et je suis tout à fait d'accord avec lui je ne sais pas si tu me diras ce que tu en penses mais ce n'est pas normal que ben un véhicule de cette torte de prix qui n'a pas du tout les mêmes volumes qu'un modèle 3 aucun modèle y soit accueilli de la même manière ça paraît peut-être choquant c'est à dire chez renault quelqu'un qui a une twingo qui prend la plus petite une twingo ou quelqu'un qui prend donc le plus gros un espace il est reçu la même manière mais lorsque j'avais fait la réception à kg nord et tout à l'heure je vais faire la réception à kervé tu as donc des modèles 3 d'une valeur de 110 120 150 mille dehors et je suis désolé tu es reçu comme un chien quoi donc cette manière de produire cette manière de livrer et la personne donc de chez lotus m'a dit que de toute façon reprenant plus ou moins donc ses propos et sans divaguer ça n'a jamais été en fait la priorité de d'elon musk donc le fait ce n'est pas compatible en fait le fait de faire des volumes et de les faire notamment dans les livraisons donc à l'extérieur donc obligatoirement avec la concurrence arrivant des macannes du l être et puis les chinois et puis là la cil et puis d'autres véhicules je pense que ça fera office d'une autre vidéo parce que là donc on parlait de toyota toyota comme tu le sais ils ont de la trésorerie ils comptent pas se laisser faire tu me diras je ne sais pas pourquoi ce constructeur c'est ici il est resté dans son dogme comme peugeot et un petit peu renault est resté dans leur diesel et qui payait le gouvernement pour détaxer le diesel la toyota est resté dans son dogme de faire l'hybride l'hybride il n'y a que l'hybride il ya que l'hybride huile hybride est très bien huile hybride à de gros avantages mais tous les états ou en tout cas beaucoup l'union européenne et mais même en chine et un peu partout te disent c'est bon c'est fini le thermique maintenant vous allez faire que l'électrique et il s'entête il ya je crois aussi bm qui veut continuer après 2030 ou même 2035 à faire des voitures thermiques donc ils ne vont même pas à l'encontre de leur clientèle mais ils vont alors à l'encontre du de l'état et s'ils n'ont pas compris que ben c'était fini parce qu'avec des malus à 50 mille euros les voitures le prix des voitures au final elles explosent je reparle encore de la lotus la emira je sais plus comment elle s'appelle à ce v6 100 mille euros quelqu'un qui a 100 mille ce type de véhicule ça ressemble un petit peu à une mini mclaren c'est très très british oui 50 mille de plus de bonus de malice pardon 150 mille euros je pense que c'est plus du tout le même budget donc voilà dis moi pourquoi en fait toyota s'est entêté dans ce domme de l'hybride et là ils reconnaissent totalement leur erreur et je dis pas qu'ils vont faire du tesla loin de là mais batterie châssis clairement moulé le plus possible donc avec des grosses presses des batteries qui viennent donc solide donc plus que l'architecture 800 volts et d'avoir par contre des stations qui proposent au moins 300 kilowatts et je vois pas ce qui est des prix attractifs je vois pas ce qui peut arrêter en fait clairement l'électrique grâce à son super rendement et en france on a l'électricité qui reste la moins chère je crois d'or sur ce à bientôt ciao